Cette année, l'objectif pour la région est de permettre à chaque Guadeloupéen de se réapproprier ce que Marie Skondé nous a apporté et nous a apporté, surtout pour notre littérature et plus largement l'affirmation de notre identité. Je réclame officiellement lancée l'année de Marie Skondé. Merci à vous. C'est qu'à cause de leur bêtise, leur menterie, leur méchanceté, le cœur de ma moire t'a l'a lâché. Ce qui est, qui m'a émue, c'est la mémoire retenue. La région en fait fort et j'espère que ce fera plaisir à l'autrice. Marie Skondé, c'est le plus grand écrivain de la Guadeloupe. Elle est vivante. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'elle soit morte pour lui rendre hommage. Ce serait bien que nous encouragions les Guadeloupéens à lire ce livre. C'est une grande écrivaine, vraiment. Donc, moi, le fait de faire cette pièce, j'ai envie qu'elle bouge encore beaucoup parce que je voudrais que nos auteurs soient un peu aussi reconnus ailleurs. Chaque Guadeloupéenne sera tolérante et respectueux des différences entre les sociétés, les cultures et les couleurs de la peau. Nous sommes ravis. Nous estimons que c'est aussi une reconnaissance de Marie Skondé. Parce qu'après Gerti Artimède, après Guy Térolien, qu'on passe à Marie Skondé, nous trouvons que c'est très bien. Ça va dans le sens de la reconnaissance, de l'entente avec Marie Skondé. On laisse les enfants de la Guadeloupe dire ce qu'ils pensent de leur île. Et Marie Skondé a dit ce qu'elle pensait. Le président Henri Chalus, à son arrivée à la région Guadeloupe, a voulu faire en sorte qu'il y ait des années culturelles. Ces années, bien sûr, sont patronnées par des hommes et des femmes illustres de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous lançons l'année Skondé. Nous aurons un salon du livre que nous annonçons déjà dès maintenant les 7, 8 et 9 décembre avec comme ma reine Marie Skondé. Et puis nous aurons aussi, bien sûr, une grande conférence avec l'université autour de l'oeuvre et du travail que Marie Skondé a réalisé. Donc voilà un peu pour nous un bonheur de pouvoir lancer l'année Skondé ici ce soir. La salle était remplie, les gens sont ravis et je pense que nous aurons une très belle année Skondé. Je pense que c'est ça qui peut toucher les gens. Leur faire se réapproprier leurs histoires, leurs histoires individuelles, l'histoire de génération. Là, on a vu plusieurs générations de femmes développer leur histoire. Et c'est, je pense, ça qui peut vraiment permettre au public guadeloupéen de se réapproprier des histoires qui sont les leurs. On voit aujourd'hui l'enthousiasme, et je le disais, c'est très rare de voir les guadeloupéens rester plus d'une minute à applaudir. La pièce jouée par Mme Kouali sur le texte de Marie Skondé, pour moi, c'était vraiment grandiose. Donc je suis vraiment très content, très fier. Et toute cette année, nous aurons beaucoup, je le dis, beaucoup de manifestations au nom de Marie Skondé. J'ai même demandé à ce qu'on puisse travailler maintenant sur le prix Marie Skondé en Guadeloupe pour les lycées, avec un concept qu'on mettait en place avec les proviseurs des lycées.